Salut à vous amis, Lyon, on démarre de suite votre deuxième quinzaine de juillet 2024, donc pour la période du 15 au 31. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous et ce qui ressort dans vos énergies générales. Alors, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Sachez que ce tirage ne peut pas parler systématiquement à tout le monde, on est sur YouTube, donc tirage général. Celles et ceux qui souhaitent une consultation perso, privée, individuelle, comme d'hab, vous m'écrivez sur ma boîte mail. Vous avez mon adresse mail sous chaque vidéo que je poste systématiquement. Allez, on démarre. Lyon, 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 Lyon pour juillet deuxième quinzaine. D'ailleurs, un très bon anniversaire au Lyon du premier décan. D'accord ? En 7 mi-juillet, on entre dans votre signe. Allez, c'est parti. Lyon. Juillet deuxième quinzaine. Et nous avons l'ombre. Carte qui est déjà sortie pour je ne sais plus quel signe. Je me souviens plus, je crois que c'était pour les taureaux. Si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. L'ombre. Alors, avec cette carte de l'ombre, on fait le parallèle avec bien sûr la lumière. Donc, peut-être qu'il y a une situation qui fait que vous êtes dans l'obscurité, que vous n'y voyez pas clair. D'accord ? En vous ou par rapport à une situation à l'extérieur qui est un petit peu obscure, peut-être un passage un petit peu noir de vie. Regardez, cette femme contemple en fait la lumière qui est devant elle, mais elle, elle est dans l'ombre. Donc là, pour moi, c'est comme si on avait perçu le potentiel d'une situation. Mais que, voilà, pour le moment, on est encore à chercher à atteindre un but. D'accord ? Et on est dans l'ombre. Alors, cette carte de l'ombre aussi peut nous faire penser à une nécessité d'un repli sur soi, d'une introspection. D'accord ? Je veux rester un petit peu loin de la lumière, loin de l'agitation pour pouvoir réfléchir. Pour pouvoir me recentrer aussi sur moi-même, sur mes priorités, sur mes envies, sur mes valeurs, sur mes attentes, sur mes espoirs. On est un petit peu aussi en train d'espérer, d'attendre ici. Regardez, cette femme, elle est un petit peu comme ça, assise, courbée, avec le dos courbé, comme si le ciel s'abattait un petit peu sur elle. On est, pour moi, avec cette carte de l'ombre, dans le fait de percevoir la lumière au bout du tunnel. Sauf que, pour le moment, on est toujours dans le tunnel. C'est vraiment ça, l'idée. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce tunnel ? C'est avancer, mettre en place des actions. Et à un moment donné, j'atteindrai, en fait, cette lumière qui est perceptible, qui est devant moi. Mais pour le moment, je suis dans l'ombre. Donc, on a décelé, on a identifié le potentiel d'une situation et ce que l'on voulait, ce vers quoi on voulait s'orienter. Mais, pour le moment, il faut qu'on venir d'actions à mettre en place pour y parvenir. Allez, on démarre. C'est parti. Lyon, pour juillet, deuxième quinzaine. C'est parti pour vous. Lyon en signe solaire. Lunaire ascendant du Zodiac. Des messages pour cette deuxième quinzaine de juillet 2024. Lyon en signe solaire. Ascendant. Lunaire du Zodiac. On y va. Bon. Ok. L'énergie une, ici, nous parle d'un... D'une sorte de signal d'alarme. Il y a deux... Pour moi, il y a deux possibilités. Il y a deux côtés. Et vous ne savez pas... Deux alternatives de possibilités. Vous ne savez pas vers quoi penche le plus la balance. Et ici, vous êtes contrarié par rapport à un choix, par rapport à une décision. D'accord ? D'ailleurs, ça va durer tout l'été, nous disent les cartes. Il y a cette idée aussi d'être perturbé par un développement, une concrétisation, le fait de voir prospérer une situation, s'enrichir une situation. Pour moi, il y a une situation de base dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes, qui n'attend qu'à se développer. C'est-à-dire, il y a un potentiel, d'accord, dans cette situation. Mais vous, vous êtes là et vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans le développement de cette situation ou pas ? Et ici, on voit que, durant cette période estivale, vous allez être un petit peu maintenu dans cet immobilisme, comme ça, où vous êtes devant la situation, où vous vous dites, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux aller de l'avant ? Est-ce que je veux aller au fond des choses ? Ou est-ce que, finalement, la situation me convient telle qu'elle et je reste dans l'état actuel des choses sans aller vers un développement, vers une concrétisation plus profonde et entière ? On voit ici que vous êtes quand même dans un certain détachement, dans une certaine distance vis-à-vis d'une implication, d'un engagement, d'accord ? Vous restez pour le moment à distance, vous prenez du recul pour y voir clair sur ce que vous voulez, d'accord ? Il y a cette idée-là. On est quand même avec cette carte du point d'exclamation, sur un signal d'alarme, où on vous dit, mais ne vois-tu pas que cette situation te bouffe de l'intérieur, en fait ? Il y a cette idée d'un grand mal-être, avec cette carte du rat. On est dans une inquiétude, on est dans des tourments, on est face à une situation, peut-être, qui nous intimide, vis-à-vis de laquelle, peut-être, on ne se sent pas à la hauteur. On est comme ça, un petit peu submergé par des choses qui vont trop vite, peut-être qu'on vous met la pression pour faire avancer une situation. Et vous êtes comme moi, c'est ça, vous êtes un petit peu intimidé par le déroulement des événements ici. Et vous cherchez, en fait, à stabiliser les choses, vous cherchez à la fois votre équilibre et l'équilibre de cette situation. Et visiblement, les deux ne sont pas vraiment compatibles. Bon, alors je ne sais pas de quoi on parle, ça peut parler de toute situation, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit sa nature, professionnelle, sentimentale, je ne sais pas. D'accord ? Ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon, du moins. L'énergie 2 nous parle de vous, homme lion, ou partenaire de la femme lion. Consultant, représenté sur cette carte. On nous parle ici, visiblement, d'une question de stabilité par rapport à une relation amoureuse. Soit par rapport à une relation amoureuse, soit mettre en place un ancrage, un enracinement par rapport à ce qui vous tient à cœur, un désir, un souhait, un rêve, une passion, l'appel du cœur, en quelque sorte. Et il est question peut-être d'enclencher, d'engager certaines démarches pour stabiliser, voilà, une situation et s'orienter, en fait, dans le développement de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous voulez, en fait, de ce qui fait vibrer votre cœur. Alors ça peut être aussi une relation sentimentale avec quelqu'un dont il est question peut-être de poser un socle, de poser des bases solides pour faire évoluer la situation. Mais on voit ici que vous n'êtes pas, il y a quelque chose qui vous dérange, en fait, dans cette évolution-là. Parce qu'ici, on voit que les choses sont amenées à évoluer, mais pas de la façon dont vous avez voulu qu'elles évoluent. C'est-à-dire qu'ici, avec cette cigogne à l'envers, alors vous, vous la voyez à l'endroit, mais de mon côté, elle est à l'envers. Il y a cette question de, comme si cette évolution, si vous voulez, elle utilisait en fait des chemins détournés. Ce n'était pas comme ça que vous aviez envisagé la chose, ce n'était pas comme ça que vous aviez prévu cette évolution. Donc il y a peut-être ici des constats où on se dit, finalement, moi, ça va contrecarrer mes plans. Ce n'est pas du tout comme ça que j'avais envisagé la suite. Donc est-ce que finalement, j'y vais vers cette concrétisation ou pas ? Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui fait qu'il y a un imprévu, il y a des imprévus. Il y a la situation qui évolue, mais ça ne correspond pas au scénario que vous étiez fait dans votre tête. D'accord ? Et donc là, du coup, on reste dans l'ombre à contempler cette lumière et on se dit, mais est-ce que j'ai envie de m'y orienter à cette lumière ou pas ? Parce que peut-être que moi, cette lumière, je la voyais différemment. Peut-être que moi, cette lumière, je la voyais plus grande, je la voyais peut-être pas positionnée à cet endroit-là, etc. Il y a cette idée d'être conscient du potentiel d'une situation, que la lumière est au bout du tunnel, mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous engager davantage dans ce tunnel. On a la discussion, les nouvelles, en noyau central, les messages, d'accord ? On va parler, on va communiquer avec quelqu'un. Donc ça peut être sentimental, ça peut être aussi un dialogue intérieur entre vous et vous-même. Vous posez les bonnes questions par rapport au fait de savoir où est-ce que j'ai envie de poser mes valises, de poser mon ancrage, de me stabiliser. Est-ce que c'est dans telle ou telle situation de vie ou telle ou telle autre situation de vie ? On cherche des réponses ici, on cherche des messages et on cherche à communiquer, à régler les choses par la communication. Grâce à une communication que vous pouvez recevoir aussi, on nous dit ici que vous pouvez commencer à y voir clair par rapport à ce dilemme qui est en vous. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que vous hésitez peut-être entre plusieurs choix. Et que ce soit ce côté ou ce côté, le choix A ou le choix B, on voit qu'il y a quand même les barreaux de la prison. Comme si aucune alternative ne vous suffisait, comme si aucune alternative n'était solution pour vous. Donc on est un petit peu avec cette sensation d'être piégé. J'ai envie de vous dire, si ce n'est pas le choix A ni le choix B, c'est peut-être le choix C et que vous n'avez pas encore considéré. Donc réfléchissez à ça. Ça pourrait expliquer en fait que vous restiez comme ça dans l'ombre. Peut-être que ce n'est pas devant vous ce qui vous convient, mais qu'il faut chercher une solution ailleurs. Peut-être C qui serait un mélange de A et de B. Voilà pour vous, amis Lyon. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi, vous m'écrivez par mail. Comme d'habitude, vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501